Salut Nathalie. Salut. Je vais être obligée de parler. En fait, comme je suis dans le studio, tout mon son est relié à mes micros. Je ne sais pas si ça va... Ah, si ça va alterer le truc ou pas ? Est-ce que ça va être pratique ? Est-ce que toi, ça te gêne dans l'image ou est-ce que c'est pas... Ça ne me gêne en rien dans l'image. Par contre, peut-être que ça va créer un chamboulement sur l'enregistrement. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ça va donner un meilleur son, mais juste essayer de le régler pour... Ok, ok. Bah dis-moi. Enchanté. Enchanté de même, Nathalie. Ça me fait vraiment plaisir que tu répondes à l'invitation. Franchement, c'est super cool. Avec joie. Ouais, parce que tu le sais, moi, j'organise là pas mal d'interviews avec des personnes professionnelles de la santé, mais aussi des personnes indépendantes, parce que je voudrais donner à mon auditoire une vision plus large, pour que tu puisses avoir accès à plusieurs témoignages ou avis sur le sujet de la santé. Donc toi, justement, tu es une personne indépendante, donc ça fait un petit moment que tu mènes des recherches là-dedans, puis tu organises justement des interviews pour Radio Médecine Douce. Donc, si déjà, on pouvait commencer par... Si tu pouvais présenter un petit peu le but de Radio Médecine Douce, comment ça a commencé, un petit peu tout ça. Alors, tu m'entends bien ? Ouais, je t'entends très bien. Très, très bien. Alors, Radio Médecine Douce existe depuis bientôt 7 ans. Ça va faire 7 ans en début d'année prochaine. C'est une radio, en fait, qui est rattachée à un petit groupe de presse indépendant. À la base, c'est pas mon groupe de presse, mais c'est un groupe de presse dans lequel j'ai été finalement recrutée pour développer ce projet de la radio. Donc, à la base, ça s'appelle Santé Port-Royal. C'est un groupe de presse qui édite quelques revues autour des médecines alternatives et des questionnements de santé, en fait. Je pense qu'il y a 15 ans, quand ils ont lancé ça, c'était vraiment l'envie d'aller débroussailler le terrain de la santé en donnant des vrais conseils et pas entretenir, en fait, un système qui est beaucoup plus un système de maladie qu'un vrai système de santé. On sait pourquoi, parce que ça rapporte tellement d'argent, finalement, de maintenir les gens là-dedans. Et Radio Médecine Douce, c'était un projet qu'ils avaient, mais sans vraiment croire que ça pourrait fonctionner. Et donc, j'ai démarré, en fait, j'écrivais pour eux et puis ils m'ont confié la radio. On a démarré avec juste un tout petit micro en allant chez les thérapeutes. Je me rendais chez les thérapeutes parce qu'on n'avait même pas de studio. Là, tu vois, on est dans le studio, mais finalement, c'est quelque chose qui n'existait pas au tout début. Donc voilà, Radio Médecine Douce a été créée afin d'offrir de manière finalement différente, que ce ne soit pas de l'écrit, mais d'offrir, en fait, du contenu avec peut-être un support qui est un peu plus vivant que de l'écrit parce que forcément, de la radio, il y a des voix, il y a de l'émotion. Donc, c'est quelque chose auquel ils n'étaient pas forcément habitués, tu vois, de faire différemment qu'avec le support papier. Et donc voilà, la radio est née un petit peu comme ça, à tâtons, avec les moyens du bord aussi. Moi, j'aime bien cette idée de montrer aux gens qu'en fait, avec peu de choses, on peut déjà commencer à œuvrer. On n'a pas à attendre d'avoir quelque chose de monstrueux pour faire quelque chose de bien. On peut déjà se mettre au travail dès le départ avec les moyens que la vie nous offre. Donc voilà, Radio Médecine Douce a démarré comme ça et finalement, elle a eu une évolution auquel on ne s'attendait pas. Et c'est vraiment devenu un support, et bien même assez incontournable dans tous ces sujets. Et donc très vite, moi, c'est vrai qu'évidemment, le sujet de la santé me passionne, mais je l'ai très vite rattaché aussi au sujet du bien-être, au sujet de vie en fait, en général. Parce que je pense que quand on se maintient en bonne santé, c'est aussi qu'on a trouvé sa place, qu'on se lève le matin, on sait pourquoi. Et je crois vraiment que la maladie est une forme de signe pour nous montrer qu'on n'était pas tout à fait à notre place. Oui, complètement. C'est clair que justement, la santé, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, justement, on a tendance à voir beaucoup sur le côté alimentation, comme si l'aliment, c'était vraiment le remède idéal à une bonne santé, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont justement liés à notre santé. Donc toi, maintenant, ça fait sept ans que t'es là-dedans. Oui. Mais t'as dû mener des recherches peut-être avant pour te diriger là-dedans. Comment t'en es arrivé finalement à arriver à... En fait, moi, j'ai vraiment expérimenté tout de suite. Ce qui a été important, c'était l'expérience. Donc quand je recevais des thérapeutes, j'avais envie de tout essayer. Donc j'ai essayé, mais des tas de choses presque trop. Il y a un moment où il fallait que je m'arrête un petit peu parce qu'énergétiquement, quand on va avoir trop de gens, c'est pas bon non plus. Mais je suis une vraie curieuse de la vie et surtout, j'ai besoin de vivre les choses dans mon corps, de les éprouver. C'est important. J'avais besoin d'aller, par exemple, pour comprendre la naturopathie, de me rendre chez un naturopathe pour comprendre la médecine chinoise, d'aller consulter un médecin traditionnel chinois, d'aller dans des écoles, de faire un petit peu mon parcours. Alors ça, c'est aussi le métier de journaliste. Finalement, c'est que tu vas sur le terrain, tu vas chercher de l'information. Mais c'est vraiment par l'expérience que j'ai saisi tous ces messages et qu'il y a eu un vrai cheminement qui a commencé à s'installer en fait en moi. Et vis-à-vis de ma santé, même si j'avais été éduquée par une maman qui avait des principes, on va dire, qui étaient des principes de vie où manger sainement, aller acheter des légumes, des fruits au marché. C'est une forme de logique en fait, sans avoir forcément une connaissance. Mais juste, c'est vrai que les gens en général, ils ont quand même conscience dans une forme de logique que si d'ouvrir des choses vivantes, c'est mieux pour eux que d'aller tous les jours au fast-food. Voilà, si on le comprend plus ou moins. Après, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas en termes d'alimentation. Mais voilà, je n'avais pas forcément baigné dedans quand j'étais petite. Mais pareil, ma mère ne me donnait pas trop de médicaments, elle était contre ça. Donc voilà, j'avais déjà quelques bases autour de ça. Moi, j'ai toujours aimé cuisiner, mais je pense que ça aussi, c'est parce qu'on me l'a transmis. C'est important. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait mon chemin. C'est pareil avec l'alimentation. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de dogme ou de vérité. Non. C'est pareil, c'est l'expérience personnelle qui nous amène les bonnes informations pour nous-mêmes. Oui, c'est exactement ça. Il ne devrait pas y en avoir, mais aujourd'hui, malheureusement, il y en a. Surtout autour du cru. On met beaucoup l'accent sur le cru. C'est sûr que moi, je le dis souvent, c'est une alimentation qui est certes la plus physiologique qui soit, celle qui nous correspondrait le plus, celle qui correspond à nos origines alimentaires, on pourrait dire. Mais dans les origines, on vivait aussi dans des pays tropicaux, chauds, où on avait une plénitude de vie. C'était zen. Bien sûr. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je n'avais jamais pensé, mais là, ça me vient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et même dans ce milieu de gens qui s'intéressent au développement d'eux-mêmes, à une bonne alimentation, il y en a beaucoup qui se sentent éteints. Alors je ne dirais pas mort parce que c'est un terme peut-être un peu fort. Mais je crois que parfois, quand on va vers une alimentation que crue, est-ce que ce ne serait pas l'extrême inverse pour absolument se sentir vivant ? Parce qu'on peut quelque part faire des excès, mais se sentir tout aussi vivant et en mangeant des aliments qui n'ont pas forcément un impact et un aspect favorable physiologiquement, mais parce qu'on les mange avec convivialité, on les mange avec des émotions positives, finalement, on les assimile bien. Donc peut-être qu'il y a ça aussi dans cet extrême. Tu vois, moi, je rencontre quand même des gens, et même dans ce milieu, alors je rencontre des gens pessimistes et négatifs partout, des gens qui n'ont pas adjoint à leur alimentation, comme parfois aussi des personnes qui font attention à ce qu'ils mangent. Et je me dis que ce n'est pas toujours la clé, en fait. Il ne faut aussi pas prendre ça comme un leurre de « parce que je commence à bien manger, ça y est, je vais être en bonne santé ». Évidemment que c'est une clé, c'est une clé hyper importante dans le respect de soi, dans l'écoute de soi. Quand on se donne les bonnes choses, forcément, on va mieux, ça c'est clair, je ne veux pas dire le contraire. Mais c'est peut-être ça, tu vois, peut-être un besoin surpuissant de se sentir en vie, en mangeant, que des choses crues, tout d'un coup, parce qu'on se sent peut-être éteint. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi dans l'alimentation. Oui, ça dépend, en fait. Mais moi, je pense qu'il faut déjà savoir, quand on s'intéresse justement au milieu de la santé, pour savoir si on va se diriger plus vers l'alimentation ou autre, il faut déjà discerner pourquoi on y va. Discerner, c'est un mot important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on y va un peu pour une appartenance, soit parce que beaucoup de gens le font, ou on le dit souvent, et on ne discerne pas bien pourquoi nous-mêmes on y va. Donc du coup, on commence le truc, on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. Le côté émotionnel et l'accord avec soi, on l'oublie souvent. Et ça, à terme, ça entravera sur notre santé, même si on a une bonne alimentation. Bien sûr. Je pense qu'il faut savoir discerner. Et puis la frustration est, je pense, une des pires choses qu'on puisse faire vivre à notre corps. Il n'y a pas de pire moyen de ne pas réussir à faire les choses quand on se force à les faire. Tu vois, c'est comme tous ces gens qui vont se dire « Il faut que j'arrête de fumer absolument. » Oui, mais si finalement, tous les jours, c'est une souffrance, je pense qu'il vaut mieux peut-être continuer un peu à fumer ou en tout cas, entreprendre une démarche où petit à petit, on comprend ce que peut-être la cigarette vient combler ou amener et bien transformer ça en nous, apaiser les parties de nous quand on en a besoin. Mais je crois qu'on manque vachement d'indulgence aussi avec soi. Tu vois, tout d'un coup, en fait, les gens avant étaient peut-être dans le contrôle d'autre chose. Et puis pour continuer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce besoin de contrôler, ça les rassure. Et peut-être par peur, je ne sais pas, que la vie leur échappe. Et finalement, je pense que la vie nous échappe. Donc on doit à un moment la laisser faire. Mais face à l'alimentation, ça peut être aussi dans l'extrême inverse, ce besoin de contrôler chaque aliment qui rentre dans notre corps. Et finalement, ça peut avoir aussi un impact assez négatif. Donc si on se force tous les jours à manger quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, ça ne va pas le faire. Et par contre, en termes d'alimentation physiologique, on peut très bien en cuisinant se faire des choses juste exceptionnelles. Mais carrément, carrément, oui. Ouais, mais je pense que ça passe beaucoup par la peur parce qu'on avait un mode de vie qui était cadré totalement. Et on n'avait pas besoin de réfléchir plus ou moins. On agissait avec notre subconscient. Mais voilà, c'était comme ça. Et du coup, aujourd'hui, il commence à y avoir un tas d'informations, pas forcément sur la santé. Mais il y a tellement d'informations qui commencent à sortir. On se sent tous perdus, en fait, finalement. Moi, je le vois, ça fait cinq ans maintenant que je fais des recherches au niveau de la physiologie pour essayer d'apporter... Enfin, d'abord, c'était pour moi. Mais maintenant, j'essaye d'apporter mon point de vue. Mais c'est un véritable sacerdoce. C'est un fouille pas possible. Mais je suis content de pouvoir partager avec toi. Tu as une bonne vision. Puis là, avec toute ton expérience, tu as interviewé énormément de personnes, comme tu le disais. Donc tu as une vision, à mon avis, assez holistique. C'est ça qui est bien dans l'indépendance. Parce que souvent, quand on est spécialiste, on a tendance à s'enfermer dans une voie. Et on prend une clé de la santé et puis on oublie les autres clés. Donc c'est pour ça que je suis content de faire cette interview avec toi. C'est cool. C'est vrai que finalement, c'est un aspect peut-être positif que moi-même, je ne sois pas thérapeute ni naturopathe. Parce que peut-être que si on avait inculqué un savoir, mais un savoir théorique, je comprends. Comme les médecins, je peux comprendre parfois, je ne veux pas les médecins allopathiques, je ne veux pas toujours leur jeter la pierre. Parce que je me dis, ils ont fait 10-15 ans d'études et puis ils ont reçu un savoir qui était peut-être parfois tellement sclérosant que c'est compliqué de se remettre en question quand on t'a répété que ça, c'était une vérité en soi. Parfois, je me dis que sur toutes ces questions de produits laitiers, de gluten, évidemment, comme on en parle depuis le début, tu vois, on sait que ce n'est pas une alimentation physiologique. On la mange, elle ne va pas nous faire nous sentir de manière extraordinaire. Mais par contre, elle peut avoir un aspect plaisir qui n'est pas négligeable. C'est vrai que moi, avec toute l'humilité d'être juste une femme qui tente d'avancer, de trouver la voie du juste milieu, mais en ayant ses excès, ses recherches d'équilibre, ses tentatives d'équilibre. Mais je navigue plutôt, en tout cas, et avec de l'expérience. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on doit tous, et on est tous différents, on est tous constitués différemment. Il y a des gens pour qui, en effet, certains aliments ne vont pas du tout convenir, ou dans des périodes de vie, ne vont pas convenir, et puis à d'autres moments, on va en avoir besoin. Moi, je sais que je fonctionne énormément à l'instinct, tu vois. Là, hier soir, j'ai mangé avec mon chéri une petite soupe de lentilles corail avec du lait de coco, du curry, mais je sentais qu'en fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin dans ce moment-là, parce que ça venait, mais sans savoir concrètement ce que dans cette soupe, voilà, ce que ça va m'amener. Mais je savais que mon corps, il me disait, ça, ce serait bien ce soir. Et donc, du coup, finalement, en fait, je me maintiens en bonne santé, c'est-à-dire que je ne tombe jamais malade, juste en écoutant un petit peu ce que mon corps me demande, sans chercher à faire tout le temps des prises de sang, de ce qu'il me manque du... En fait, même quand il va me manquer un peu d'énergie, je vais sentir les aliments qu'ils vont pouvoir m'en apporter. Bien sûr. Donc, je pense qu'on doit tous tendre à ça, tu vois, à s'écouter davantage. Oui. Mais je suis d'accord, je suis d'accord, mais ça demande quand même une petite nuance. Je suis d'accord parce que globalement, il faut qu'on s'écoute sur le global, pas forcément sur l'alimentation, mais sur le global, il faut qu'on s'écoute. Mais ça peut demander des nuances parce que je pense que tu t'es aperçu aussi aujourd'hui que, par exemple, par notre alimentation et le stress du mode de vie et compagnie, on peut vite se constiper. Et donc, on va créer des phénomènes de chamboulement liés aux intestins, aux colons. Et donc ça, ça va chambouler forcément tous les liens neurologiques après, derrière. Donc, ce qui fait que, par exemple, si ton corps, il va avoir besoin, par exemple, je ne sais pas moi, de protéines ou de sucre, de carbone, peu importe, il va te le faire demander, mais de manière aberrante, ça se trouve. Beaucoup trop. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un besoin de sucre, mais au lieu de manger un fruit, on va manger un morceau de Nutella, enfin une tartine de Nutella. C'est vrai. C'est pas le corps qui le demande, c'est plus l'émotionnel. Oui, mais le problème, c'est encore une fois, la discerner. Parce que l'instant, voilà, c'est pour ça que je voulais apporter cette nuance. Bien sûr que toi, quand tu as mangé tes corail, là, c'est pas du tout. C'est pas, selon je parle, mais bon, voilà. Non, mais je pense que, oui, c'est sûr qu'en ça, pratiquer des choses comme, alors après, libre à chacun d'avoir des pratiques qui leur font du bien. Mais moi, je sais que d'être en lien avec mon corps, c'est aussi pratiquer la méditation régulièrement, d'aller faire du yoga régulièrement. Tu vois, ça, c'est des choses qui m'aident, en effet, à tisser un lien de compréhension avec mon corps et être moins gouvernée par mes émotions. Même si j'adore être complètement sous l'emprise, c'est peut-être pas le mot, mais traversée par mes émotions, parce que je me sens en vie quand je ressens des choses. Et finalement, c'est beau de ressentir des émotions. Mais après, quand elles prennent le pas sur nous, qu'elles commencent à dicter notre vie, nos comportements, et notamment alimentaires, c'est sûr. J'ai eu pendant longtemps des dérèglements, justement, alimentaires plus jeunes, parce qu'émotionnellement, il y avait des choses qui étaient souffrantes, et parce que j'avais des blessures. Donc ça, j'en ai conscience. C'est vrai que ça fait partie du cheminement aussi, de se relier à soi, bien sûr. Ben oui, il faut prendre tous les facteurs, en fait. C'est ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de facteurs, en fait, qui entravent notre santé, pas qu'au niveau alimentaire, c'est clair, quoi. Et toi, justement, avec ton expérience, t'as synthétisé quoi, en gros, si on veut, justement, qu'est-ce qui entrave vraiment notre santé aujourd'hui, au-delà de l'alimentation ? Parce qu'on en parle souvent assez, donc si on peut... Voilà. Qu'est-ce que t'as remarqué qui entrave ? Eh bien, moi, mon grand, grand truc, en fait, et d'ailleurs, je suis sur l'écriture d'un ouvrage à ce sujet, qui va sortir le plus vite possible, j'espère. Pour moi, ce qui entrave le plus à notre santé, à notre bien-être, à notre épanouissement, c'est de ne pas s'aimer, en fait. Et je suis vraiment pas du tout la première ni la seule à parler de ça. Je veux dire, tout le monde en parle. C'est clair. Et c'est vrai qu'en ayant interviewé des gens depuis presque sept ans, un peu partout dans le monde, tout le monde se met d'accord sur cette question-là. Et donc là, je suis sur l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle « C'est décidé, je m'épouse », puisque moi, il y a quelques années, je me suis passée la vague aux doigts en me disant qu'en fait, c'était même pas un choix possible, c'était un salut, c'était une survie. C'est-à-dire qu'il fallait que je me choisisse comme j'étais, avec tout ce qui me constituait, de bien comme de mal, de lumineux comme d'obscur. Il fallait que je sois cette personne la plus importante pour moi-même. Alors tu vois, il y a beaucoup de gens qui, c'est vrai, tout de suite arrivent en me disant « Mais quand même, c'est une démarche extrêmement égoïste. » Et finalement, pour moi, ça a été peut-être la démarche la plus altruiste que j'ai pu faire de toute ma vie. C'est-à-dire que de commencer à me choisir, ça m'a permis d'apaiser déjà tellement de choses en moi. Et puis de commencer à rayonner quelque chose de très beau. Parce que je pense que tant qu'on se fait la guerre intérieurement, tant qu'on se lève chaque matin en se disant des choses... Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont dans un rapport à eux-mêmes, qui est extrêmement difficile. Donc si tous les matins, on se dit « Mais je ne vaux rien, je me déteste, je ne me trouve pas à la hauteur, je ne me trouve pas beau, je ne me trouve pas intelligent », en fait, tout ça, c'est des choses qu'on imprime en soi. Forcément, elles viennent nous enterrer petit à petit. Elles ne nous amènent rien de bon. Et elles ne nous ouvrent pas les opportunités. La vie nous a fait le cadeau de nous offrir tout ce qu'on a. Et je veux dire, pour moi, ce serait presque une ingratitude vis-à-vis de la vie que de ne pas reconnaître la perfection qu'elle m'a offerte. Alors la perfection hyper imparfaite, parce qu'en fait, c'est ce que je dis aux gens, je suis la fille la plus imparfaite du monde. Mais justement, je me suis choisie, avec toutes ces imperfections, avec évidemment tous ces défauts, mais aussi toutes ces qualités, on a tous des qualités exceptionnelles en nous. Et moi, j'en ai juste marre de ces gens qui passent leur vie à ne citer que leurs défauts, à ne parler que des choses qui ne vont pas en eux. Et vraiment, plus j'avance sur ce livre et plus je me dis, on vit dans un pays, peut-être un monde, où il est tellement plus simple de dire « je me déteste » que de dire « je m'aime ». Donc voilà, moi, j'ai pris le pli de dire et de le crier haut et fort que je m'aime, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est mon vrai message. Et là, j'avance à fond sur ce livre, parce qu'il faut que ça sorte et j'ai envie d'en parler au plus grand nombre. C'est super. Donc voilà, c'est ça ta clé. Mais elle est superbe ta clé. Je pense que c'est l'une des plus importantes, moi aussi, c'est clair. Il ne faut pas oublier qu'on est une espèce vibratoire et que nos cellules, elles réagissent aux vibrations, justement, et que n'importe quelle pensée émet une vibration et ça agit sur nos cellules. Il ne faut pas l'oublier, c'est un facteur très important, c'est clair. Et puis, si tu ne choisis pas, la vie, elle ne te choisit pas non plus. Je veux dire, il faut arrêter de penser. Les gens qui préfèrent voir à l'extérieur les causes de leur malheur, de leurs difficultés, je veux dire, pour moi, ça paraît tellement simple d'aller toujours accuser le monde extérieur de ce qui ne va pas, de nos problématiques. C'est pour ça que sur le milieu de la santé, en effet, quand j'ai démarré, j'étais très outrée de voir à quel point c'était un pays, particulièrement la France, où les intérêts financiers sont tellement... Mais pas que la France, partout. Les intérêts financiers, notamment autour de la vente de médicaments, sont tellement importants qu'on va beaucoup plus pousser les gens à être en mauvaise santé. Mais en fait, cette colère, je l'ai complètement apaisée, parce que je me dis, c'est intéressant. C'est-à-dire que la vie, elle nous met face à des choix tout le temps. Et qu'aujourd'hui, au lieu de dire, je déteste ce système, je dis non, ce système, il m'a appris que d'abord, je pouvais faire des choix en moi et pour moi. Et en fait, libre à moi de ne pas aller chez le médecin, de ne pas consommer de médicaments et de me maintenir en bonne santé. Mais c'est libre à moi. Et vraiment, ça demande le courage, l'audace de se dire, je vais commencer à bouger aussi en moi, au fond de moi. Et je vais bouger les choses aussi pour le monde. Parce que si tu commences à changer, toi, de manière de fonctionner, de vivre, les autres sont quand même au début interloqués, de dire, maître, il se passe quoi ? Qu'est-ce que tu as changé ? Et puis voilà, forcément, tu regardes quelque chose. Et si en plus, comme moi, tu fais un métier où tous les jours, tu dois prendre un micro et qu'il y a des gens qui t'écoutent, c'est encore plus important que je puisse rayonner cette chose-là et l'incarner avant tout. En fait, parfois, on n'a pas à chercher à convaincre. On a juste à donner, à réfléchir par ce que l'on est et par ce que l'on diffuse, que l'on dégage. Donc voilà, moi, j'ai pris ce pli-là de dire, ben voilà, je suis la fille la plus imparfaite du monde, mais je m'aime comme je suis. Et je vais tenter de trouver l'équilibre dans cette vie qui me pousse sans cesse au déséquilibre. Mais voilà, je vais tenter d'avancer avec ce que je peux et puis avec joie, en fait, d'en profiter aussi parce que la vie, c'est trop un cadeau. Moi, je suis trop dans la gratitude et la reconnaissance de tout ce que la vie peut m'offrir. Mais tu ne fais pas que tenter, selon moi. Tu rayonnes, c'est clair, quoi. Merci. On voit bien que tu vibres bien, c'est clair. Ah ouais, tu es rayonnante. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant, franchement. Ah, il faut que tu continues. Moi, je t'encourage énormément. Ah, tu ne me... plus de mots. Non, mais vraiment, je vais continuer. C'est-à-dire que je me sens missionnée, tu vois. Et là, c'est peut-être un discours plus spirituel, mais je me sens vraiment en mission pour la vie. Et ça, depuis toujours, je ne l'expliquais pas trop avant. Depuis petite fille, je sens que je ne suis pas juste là comme ça, que je suis là pour quelque chose peut-être d'important. Et voilà. Et je vais foncer là-dedans. Je n'ai pas de temps à perdre, en fait. Et on n'a pas de temps à perdre à être... Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis. On n'a pas de temps à perdre à être mal. La vie, elle passe trop vite. Elle nous échappe. Moi, je ne sais pas combien de temps va m'être donné sur cette terre-là. Et j'ai vraiment envie, au maximum, de rayonner quelque chose, de marquer les gens justement par ce que je peux faire bouger en moi, faire avancer en moi. Donc voilà, c'est trop important. Et puis, je veux dire, il y a tellement des gens qui ont traversé notre monde aussi, des Mahatma Gandhi, des hommes qui, de toute façon, portaient ces messages-là. Comment, eux, on pourrait les remettre en question ? Et quand j'entends un peu sur les grands médias des journalistes caricaturer un peu cette pensée positive, je crois que c'est simplement que peut-être qu'il n'y a pas encore de gens qui savent vraiment exprimer ce que c'est. Parce que la pensée positive, c'est un outil. Évidemment, de penser positivement, c'est quelque chose d'important. Mais moi, j'ai envie vraiment de tous leur clouer le bec et d'arriver, de leur expliquer en quoi demain, s'ils commençaient à apaiser leur névrose, eh bien, déjà dans leur vie, beaucoup de choses changeraient. Et ils commençaient à rayonner quelque chose de beau. Parce que c'est des gens, quand ils disent, ouais, j'ai autre chose à faire que de penser positivement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait autre chose à faire que de commencer à rayonner quelque chose de bien, d'amoureux pour la vie, pour les autres, de croiser des inconnus et de ne pas leur marcher dessus, mais plutôt de savoir leur sourire. Alors voilà, évidemment, tous les jours, ce n'est pas facile. C'est aussi entretenir ça, tu vois, dans le quotidien. C'est clair, ouais. Les journées ne se ressemblent pas et on sera forcément éprouvés par des choses qui vont même nous arriver. On sera affectés. Et voilà, il y a des moments où on sera moins disponible aux autres. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment faire... C'est même pas un effort de faire ce... Ni un travail, mais de créer ce lien avec soi profond pour se nourrir, se nourrir de bienveillance, d'indulgence, d'amour. Et puis voilà, et de tenter chaque matin de se dire, bah, voilà, encore une journée merveilleuse que la vie m'offre de vivre. Et puis, finalement, moi, je me rends compte aussi que les gens qui se plaignent le plus, c'est des gens qui ont le plus de chance. Et c'est sûrement pas les gens à qui il arrive des choses insurmontables. Donc, quand on me dit, oui, la vie n'est pas toujours simple pour certains. Ouais, enfin, moi, les gens que j'ai rencontrés pour qui la vie n'avait vraiment pas été simple, c'était des gens qui aimaient la vie avec un amour infini. Et ce que j'entends se plaindre à longueur de temps, c'est des gens qui ont une vie presque linéaire. Voilà. Qui sont très mal. Donc, encore une fois, c'est assez facile de se regarder le nombril. Mais de se mettre en chemin, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, il faut y aller. Wow. Merci, Nathalie, pour ce fabuleux message énergétique puissant. Je t'en prie. Ouais, l'énergie, tu vois. Ça m'a fait du bien à moi-même. Alors, j'espère qu'à mon avis, ça va y partager aux autres. Je pense. Super cool. Ben, écoute, est-ce que tu auras envie de, pour finaliser tout vite, est-ce que tu auras envie de faire une petite synthèse pour les gens aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui arrivent, comme on l'a dit depuis le départ, qui sont perdus un petit peu dans tout ça, qui arrivent, qui se posent des questions ? Bon, déjà, c'est sûr qu'il faut savoir discerner pour qu'on s'intéresse à ça. Ça, c'est la première des choses. Mais si après, quand on arrive, si tu avais des petits conseils, je ne sais pas, si tu as des anecdotes sur toi, tu as fait des erreurs, certaines erreurs ou pas, pour faire une petite synthèse. Mais j'en fais, en fait, j'en fais tous les jours. Mais bien sûr, en fait, tous les jours. Mais soyez, en fait, déjà, prenez la vie du bon côté, dans le sens où profitez des petits moments, parce que je crois que vraiment, ce qui nous rend heureux, c'est des choses qui nous semblent insignifiantes. On attend toujours d'avoir quelque chose d'énorme pour se sentir bien. On attend d'atteindre quelque chose. Moi, je pense que vraiment, c'est dans le quotidien, déjà, le rapport avec soi, retrouver ce goût des choses simples, d'aimer prendre un petit café ou un thé ou une tisane, pour les gens qui ne boiraient pas de café. Je sais que ce n'est pas quelque chose de très physiologique. Mais voilà, de profiter d'un petit rayon de soleil, de se réveiller le matin auprès de quelqu'un qu'on aime, même si cette personne, c'est nous-mêmes. Vivez la vie avec joie et enthousiasme. Et un petit peu comme un enfant, il ne lui faut pas grand-chose pour être bien. Moi, je crois que même en tant qu'adulte, il ne nous faut pas grand-chose pour être heureux et bien. Il nous faut juste nous reconnecter, justement, à ce plaisir d'être en vie. Franchement, on se réveille le matin, ça paraît assez bête à dire, mais voilà, on respire, on a nos deux bras, nos deux jambes, on a un corps qui fonctionne, une machine. Franchement, je ne m'intéresse pas trop aux voitures, mais je me dis, j'ai une voiture de sport monumentale. Enfin, tu vois, je vis dans une Jaguar, même plus qu'une Jaguar. Parce que le corps, c'est tellement un véhicule surpuissant. Et voilà, donc, prenez soin de ce corps, évidemment. Allez vers des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. C'est possible de trouver un entre-deux. Parfois, sachez aussi lâcher prise. Voilà, ne cherchez pas à contrôler. Même si j'entends que ça peut être rassurant de contrôler les choses, la vie, elle nous échappe quoi qu'il arrive. Donc, laissez-la s'échapper d'elle-même. Laissez-la nous traverser. Et en fait, la vie nous traverse. Donc, vivons tout ce qu'elle nous propose de vivre. Et puis, il y a des moments, même en termes d'alimentation, de lâcher prise. Je pense que ça peut vraiment faire du bien. C'est clair. Donc, voilà, ne pas être, encore une fois, trop exigeant avec soi. Mais ça, encore, je ne veux pas arriver avec tous mes conseils. Mais moi, je n'ai jamais été vraiment une perfectionniste. Et j'en suis heureuse. Pendant un long temps de ma vie, je me disais, demain, j'aimerais bien être un peu plus perfectionniste. Et maintenant, je suis assez contente, finalement, de ne pas avoir hérité de ça. Parce que quand on pousse toujours à un idéal de perfection, c'est difficile. Alors, je préfère, finalement, faire preuve d'indulgence et me dire, je vais faire comme je peux. Je vais faire avec ce que j'ai dans l'instant. Mais voilà, je vais faire de mon mieux, comme dit un des accords Toltec. Toujours faire de son mieux. C'est déjà important. Voilà. Puis, kiffez, kiffez la vie. La vie, elle est trop belle. C'est clair. La vie, elle est trop belle. C'est clair. Donc, voilà, commençons à en profiter. On vit dans un pays où on est libre. Là, j'étais en Iran la semaine dernière parce que mon papa, je suis moitié française, moitié iranienne. Voilà, j'ai passé huit jours là-bas. C'est un pays juste magnifique. Mais les gens n'ont pas accès à la même liberté que la nôtre ici. Et les femmes encore moins. Et tu vois, c'est vrai que parfois, on oublie aussi qu'on a de la chance. Et justement, quand on me dit, mais comment est-ce que tu peux être bien quand il y a des gens qui sont malheureux à l'autre bout du monde ? Et justement, parce que ces gens sont malheureux, comment je pourrais cracher sur cette place de choix que la vie m'a offerte ? Mais ce sera encore une fois de l'ingratitude complète que de fonctionner ainsi. Donc, voilà. Non, je remercie la vie. Je remercie la vie de tout ça, d'être libre, d'avoir le choix, d'avancer, de décider, de positionner. Voilà. Non, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Et c'est un sentiment qui est très beau, qui est très puissant. Donc, je souhaite à tout le monde de le ressentir, ce sentiment, de se sentir dans la gratitude. Merveilleux. Je ne sais pas si j'ai résumé. Et oui, une petite chose. Eh bien, tu sais, j'organise des soirées où, en fait, on met en scène des approches thérapeutiques. C'est les soirées sens et expérience. Et donc, il y en aura deux à Paris en janvier prochain, donc les 6 et 7 janvier. Et on en propose une à Aix-les-Bains au mois de mars. Voilà. Donc, je n'ai pas la date en tête. Je crois que c'est le 13 mars. Et donc, on peut trouver toutes les infos sur www.sense-et-expérience.com. Donc, si les gens ont envie de venir... En fait, l'idée de ces soirées, c'était justement, parce qu'à la radio, on parlait des choses en théorie, de venir, en fait, vivre un spectacle où, en fait, tu as 6 intervenants qui montent sur scène et qui font vivre au public. C'est un spectacle interactif. Donc, tu as un mec qui arrive et qui va faire, au début, méditer le public. Après, tu vas avoir quelqu'un qui va leur faire faire du yoga du rire. Après, tu vas avoir une personne qui va leur faire faire une forme de danse. Et à chaque fois, ça fait 5 éditions qu'on organise. Et à chaque fois, on peut découvrir différents outils thérapeutiques. Donc, c'est vraiment des créneaux courts d'une vingtaine de minutes où, voilà, les gens, en 20 minutes, ils ont eu un aperçu de ce que c'était. Et peut-être que certains auraient du mal à se lancer dans un stage ou dans quelque chose de... Voilà. Mais là, peut-être que juste un spectacle, voilà, où ils vont goûter et puis choisir. Parce qu'encore une fois, on est tous différents, on est tous singuliers. On n'est pas tous attirés par les mêmes choses. Moi, je ne peux pas dire que parce que la méditation ou le yoga, c'est des choses qui me parlent, ça parlera à tout le monde. Il y en a d'autres qui vont peut-être préférer autre chose. Donc, voilà, ça peut être l'occasion et aussi de se réunir. Donc, l'entrée, elle est à 25 euros. C'est un spectacle, voilà, qu'on veut accessible. Et donc, j'espère qu'on en prend encore de nombreux. Et là, Aix-les-Bains, c'est le premier qu'on va faire en dehors de Paris. Donc, on est content. C'est pareil, même, on a envie d'en faire un peu partout en France. Donc, si les gens qui nous regardent, ils ont envie d'organiser ça, et bien, pourquoi pas ? Nous, il nous faut juste une salle, des intervenants. Et puis, on peut réfléchir à proposer ça un petit peu partout. Ah ouais, très beau projet, très beau projet. Ton soutien. Mais on mettra les liens sous la vidéo. Je te mettrai les liens sous la vidéo. Bah oui. Génial. Bah oui, il faut. Ah, mais t'as tout mon soutien, Nathalie. Franchement, c'est merveilleux. Merci. Je trouvais déjà que t'étais une personne formidable. Je ne t'avais encore jamais rencontrée directement. Enfin, voilà, on ne s'était jamais appelé ni quoi. Mais là, t'as tout mon chapeau, là. Non, 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 c'est merveilleux. Je suis obligé de le dire. Voilà. Merci infiniment. Eh bien, écoute, franchement, je te remercie encore pour avoir participé et avoir répondu assez rapidement, en plus, à ma proposition. Je suis vraiment content et honoré. Avec joie. Voilà. C'est un plaisir de bâtir ce moment avec toi. Bah oui, moi, vraiment aussi. Ça m'a fait vraiment du bien. Tu vois, j'avais déjà sûrement de sourire, mais je l'ai encore plus. Là, j'ai du mal à me retenir. Ouais. C'est ce qu'il faut, c'est la joie. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Plein de bienveillance. Prends soin de toi. Merci. Et puis, on se recroisera. Ouais, c'est clair. À bientôt, Nathalie. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée. Salut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada